Comment être authentique avec les autres ? Dans cette vidéo, je vous partage des clés indispensables. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et à lire les informations qui sont écrites dans la description en dessous de cette vidéo. Comment être authentique avec les autres ? Bon, on va pas se mentir, on a un vrai problème avec ça, tout simplement parce qu'on n'a pas été élevés à être authentiques. Nous avons été élevés à être de gentilles filles, de gentils garçons, à faire ce qu'il faut pour que les gens nous aiment, à faire ce qu'il faut pour qu'ils ne nous jugent pas. Donc, l'authenticité, ça n'a pas forcément été au programme de nos enseignements. Donc, on arrive à un moment où quand on a construit nos vies sans être authentiques, on s'aperçoit qu'il y a eu des bénéfices parce que peut-être qu'on n'a pas expérimenté le rejet, peut-être qu'on a évité de s'exposer et en même temps, il n'y a pas que des bénéfices, il y a aussi énormément d'inconvénients. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes arrivé à un moment dans votre vie où vraiment vous aimeriez être authentique par rapport aux autres. Alors, dans cette vidéo, je veux vraiment vous donner 4 clés pour que vous puissiez être authentique avec les autres. Dans un premier temps, je vais vous demander de réfléchir à cette question. Qu'est-ce que l'authenticité pour vous ? Vous savez, l'authenticité, c'est un petit peu comme le bonheur finalement. On peut chacun en avoir notre définition. Et je crois beaucoup aux surmesures et pas vraiment aux prêtes à porter en ce qui concerne l'évolution personnelle. Donc, ça me semble important de commencer déjà à vous questionner sur C'est quoi l'authenticité ? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez vraiment authentique par rapport aux autres justement ? Prenez le temps d'écrire ce qui vous vient ou qu'est-ce qui vous montre que vous n'êtes pas assez authentique dans votre vie ? Que feriez-vous de différent si vous étiez pleinement authentique ? Allez chercher les réponses qui vous viennent pour que nous puissions avoir un point de départ. Encore une fois, je le dis dans plusieurs de mes vidéos, il faut qu'on sache où on est aujourd'hui et ce vers quoi nous voulons aller. Donc, ça c'est le premier point. C'est quoi être authentique pour vous ? Puis, j'aimerais que vous me partagiez votre réponse à cette question dans les commentaires qu'on puisse échanger à ce sujet. Le deuxième point important, c'est que avant et pour être authentique par rapport aux autres, il faut que je sois authentique par rapport à moi. Donc, ça, ça va me demander de me recentrer sur moi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas appris à être centré sur nous, à regarder un petit peu comment on se sent avec ça, à regarder ce qu'on aurait envie de dire. On n'a plus été élevé à prendre des gants, des pincettes, à inventer des histoires, à inventer des mensonges pour protéger l'autre, comme si l'autre était une petite chose finalement fragile et que toute son existence dépendait de ce qu'on va dire. Donc, je vous invite à vous recentrer sur vous pour aller chercher votre authenticité et à vous poser ces questions au fur et à mesure des situations que vous allez rencontrer, des situations qui vont vous challenger pour savoir si, ben, est-ce que je suis authentique dans ce cas-là ou pas ? Ben, les questions à se poser, c'est qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce que je ressens ? Les ressentis, ils sont extrêmement puissants. Il y a plein de fois, je suis certaine que vous avez eu un ressenti qui vous disait « Ah non, je ne le sens pas ce coup-là ». Puis, vous l'avez fait quand même par manque d'authenticité, par manque de courage, parfois, on peut aussi se dire les choses. Nous avons une partie de nous qui est très courageuse, puis l'autre qui est plutôt trouillarde. Donc, parfois, par manque de courage, ben, on lâche l'authenticité pour tomber dans le politiquement correct. Donc, c'est de vous reconnecter à ce que vous ressentez vraiment et d'avoir le courage parce qu'être authentique, ça demande du courage. Il faut juste être prêt à payer ce prix de l'authenticité. Ça va vous demander du courage de sortir un peu des sentiers battus, puis de sortir de vos habitudes. Donc, posez-vous ces questions au fur et à mesure de votre parcours, au fur et à mesure où vous allez rencontrer des cas où vous aurez deux options, être authentique ou pas, innover ou continuer comme avant. Eh bien, demandez-vous ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui est important ? Il y a une question qui va être importante aussi pour vous, c'est « Qu'est-ce que je priorise ? » Est-ce que je continue à prioriser le « Qu'en dira-t-on ? » l'image que je peux donner ? Ou est-ce que ma vraie priorité, c'est l'authenticité ? Et à partir du moment où vous allez définir comme étant une priorité pour vous le fait d'être authentique, vous ne prendrez pas la même décision et vous ne direz pas les mêmes paroles. Mais c'est vraiment important d'en avoir conscience et d'en prendre conscience avant. Autre point important, et ça, celui-là, il fait mal, on n'a pas l'habitude, c'est de faire le deuil d'être jugé. Nous sommes des machines à jugement. Nous nous jugeons nous-mêmes, nous jugeons la vie en disant « Ça, c'est normal, ça, non, ça, ça ne devrait pas arriver. » Donc, on juge tout et tout le monde. C'est impossible de passer votre vie à ne pas être jugé. J'ai changé dernièrement avec une femme qui me disait qu'en fait, elle adaptait tout le temps ses décisions, elle n'arrivait pas à se positionner, de peur d'être jugé. Donc, pour ne pas être jugé, c'était un peu une girouette, elle dit un coup oui, un coup non, c'est un peu le dernier qui parle qu'a raison. Et pour éviter d'être jugé, elle avait ce comportement-là et elle était jugée en retour comme justement quelqu'un qui était une vraie girouette et avec qui on ne savait même pas où on allait. Donc, la stratégie était complètement contre-productive parce que pour ne pas être jugé, on va mettre des choses en place qui vont de toute façon créer un jugement. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche avec nous, c'est simplement que l'être humain a un côté de lui qui veut être, qui est tout le temps dans le jugement et comme nous vivons dans un monde où la plupart des gens sont régis et gouvernés par leur égo, ils sont gouvernés par le jugement et donc nos actions créent des jugements. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas être authentique, c'est juste qu'il faut que nous fassions le deuil d'être jugé. C'est impossible de ne pas être jugé. Donc, je fais mon deuil avec ça et j'accepte que l'autre puisse avoir un jugement sur moi. Non pas parce que c'est moi, mais parce que de toute façon, il a des jugements sur tout et sur n'importe quoi. Il aurait des jugements si j'étais pas authentique et il va avoir des jugements sans doute si je le suis. Donc après, c'est à moi de voir si je veux être jugé en n'étant pas authentique ou jugé en l'étant. Donc, bien sûr, vous saurez que je privilégie la deuxième option parce que cette deuxième option va peut-être créer du mal-être parce que je vais être jugé, mais en même temps, elle créera vraiment un bien-être parce que je suis dans l'alignement. Ce que j'ai fait, c'était juste pour moi. Donc, ça va vraiment créer beaucoup plus de légèreté. Autre point important, il y a vraiment quelque chose dans lequel on a été élevé aussi, c'est le fait de pas vouloir blesser les gens. Je veux pas blesser les gens, donc je prends des gants, je suis prête même à mentir si ça peut leur éviter d'être blessée. comme si l'autre, finalement, c'était une pauvre petite chose fragile, puis comme si j'avais toute sa vie entre les mains. Donc, je peux pas me permettre de lui dire ce que je pense parce que sinon, je vais le démolir, sinon, je vais le détruire. Enfin, on y va fort dans notre vocabulaire. Et clairement, on s'accorde une puissance que nous n'avons pas. L'autre en face de nous est extrêmement puissant. Donc, l'idée, c'est d'arrêter d'avoir comme priorité de ne pas le blesser parce que ça, ça génère un manque d'authenticité en moi et du coup, c'est moi que je blesse. Donc, si ma priorité des priorités, c'est d'être authentique, maintenant, je vais mettre les formes parce que l'autre en face de moi, c'est un être humain, il a sa sensibilité et il y a une manière de communiquer. Être authentique, c'est pas vider son sac et puis dire ces quatre vérités à quelqu'un juste parce qu'on est convaincu qu'on détient la vérité absolue. C'est pas ça l'authenticité. On peut très bien être authentique, dire les choses en prenant effectivement compte des émotions de l'autre personne en face de nous. Alors, pour ça, comment on fait ? Je disais tout à l'heure, mettez les formes. Tout démarre, à mon sens, par l'intention. Lorsque je vais avoir envie d'être authentique avec quelqu'un, si vous regardez la vidéo, c'est peut-être que vous avez quelque chose sur le cœur puis que vous voudriez le dire à cette personne-là. C'est ce qui s'appelle avoir une discussion courageuse à mettre sur la table. Eh bien, dans ces cas-là, prenez quelques minutes avant pour vraiment poser votre intention. C'est quoi votre intention en voulant être authentique ? Est-ce que c'est justement vous montrer tel que vous êtes ? Vous respectez vous-même ? Est-ce que c'est trouver une solution entre vous et cette personne-là ? Posez votre intention. C'est évident que si vous débarquez avec votre égo, avec comme intention, avoir raison et faire en sorte que l'autre reconnaisse qu'il a tort, on va nulle part avec une intention comme ça et pourtant, c'est très souvent comme ça qu'on débarque dans les interactions avec les autres. Donc, je pose mon intention. Mon intention, c'est que ça s'arrange. Mon intention, c'est que je puisse être moi-même dans cette situation-là. Ça n'a l'air de rien, mais de prendre ces quelques minutes simplement pour poser ça, l'intention a une puissance extraordinaire. Ensuite, quand je parle de mettre les formes, c'est aussi choisir son vocabulaire. On sait très bien que lorsqu'on veut être authentique, eh bien, l'idée, c'est de parler de soi. Mettez de la place au je et évitez le tu parce que parfois, quand on a une discussion courageuse et quand on veut se montrer authentique, on va pointer l'autre du doigt et ça, en communication, ça ne passe pas. Il y a très peu de gens à qui on va dire et puis tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça et puis qui vont vous accueillir en disant il y a peut-être du vrai dans ce que tu dis. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand on parle au tu avec quelqu'un, c'est une agression, donc l'autre se sentant agressé, il va répliquer ou fuir. Donc vraiment, l'idée, c'est de parler de vous et de parler de votre ressenti. Lorsque j'ai entendu ça, je me suis sentie mal à l'aise, je me suis... Le je et vos ressentis, ça, c'est quelque chose qui est incontestable. On ne peut pas dire non, ce n'est pas vrai que tu as ressenti ça. C'est mon ressenti et je te le partage et je te fais une demande en toute authenticité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important également. Maintenant, ma question coaching pour vous est la suivante. Que feriez-vous si vous étiez vraiment authentique dans votre vie ? Ce serait quoi la première petite action pour que vous puissiez ramener plus d'authenticité dans votre vie sans attendre 10 ans, mais vraiment dès maintenant ? Partagez-moi votre réponse dans les commentaires et puis on va continuer l'interaction. Si vous voulez aller plus loin, vous savez que vous pouvez télécharger mon coffret 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Le lien apparaît ici, il est également dans la description. Et puis si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle puisse aider d'autres personnes. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada